Si le monde ornithologique s'est exposé au centre Albert Camus de Nilvange, les drôles d'oiseaux, les uppercutes, eux ont fait l'animation au parc de Nilvange qui cette année à nouveau fêtait la nature. Peut-être attirés par les flûtes celtiques enchantées du groupe Blossom, plus de 500 visiteurs ont été séduits par la fête de la nature nilvangeoise. Fête qui met toujours en avant le respect de notre environnement, sa compréhension, les bienfaits qu'on peut en tirer de manière à raisonner afin de le préserver. M. Alain Hilbert adjoint au maire, responsable de la commission environnement et cadre de vie. On est parmi les pionniers à vouloir faire cette fête de la nature. Un petit changement cette année c'est rendez-vous avec la nature parce que comme il y a des fêtes de la nature dans tous les coins donc on a fait un petit rendez-vous à la nature et comme d'habitude on essaye de parler d'environnement, de produits bio, de produits terroirs et mettre en avant tous ces thèses là. Alors justement à propos du produit bio nous retrouvons Sylvain Groubert, un maraîcher qui opère sous l'étiquette bio. Ça fait du bien acquis à la terre et à l'homme, à la terre en premier et à l'homme ensuite bien sûr et puis c'est l'histoire de manger des produits sains, revenir vers des produits vraiment naturels. Et voilà quoi. Bien évidemment l'étiquette ne suffit pas, il faut être labellisé. Alors pour être labellisé bio il y a une société qui s'appelle entre autres Ecosert, c'est ma société qui me labellise et qui vient vérifier mon terrain, mes plantations, ma comptabilité, mes semences etc. Et je suis suivi par eux et contrôlé 2-3 fois par année. On dirige l'entreprise en bio, on n'utilise pas de produits chimiques ni de synthèse. Donc les légumes sont arrosés à l'eau avec un peu d'amendement, avec du fumier etc. Non traité aussi et voilà quoi. On utilise la rotation sur les cultures pour justement préserver la terre, pour pas qu'elle s'amoindrisse. En tout cas les consommateurs sont de plus en plus attirés par le produit bio. On fait deux marchés par semaine sur Thionville, à Elangé à Thionville et c'est vrai que les gens sont sensibilisés par les fruits et les produits bio, les légumes en l'occurrence les miens. Et c'est les autres aussi mais disons qu'ils arrivent vers le bio, ils se rendent compte que c'est meilleur quoi. Le critère c'est clair, c'était les produits bio, c'est basé un petit peu là-dessus, sur la nature. Donc avec diverses expositions qui se sont déroulées et qui se déroulent encore au CAMU. Donc sur la LPO, sur les animaux et ainsi de suite. D'ailleurs on peut constater, je pense que ça se passe juste derrière moi, donc la société avicole de Mâche-Pi qui est présente avec des animaux de la basse-cour. Et puis ma foi, on a une bosse aux plantes, donc on a essayé de recentrer sur le tout pour faire quelque chose d'un peu plus costaud et pas uniquement basé sur le fait de nature. Donc on a des animations, là aussi une animation qui fait beaucoup de bruit en ce moment et donc c'est varié. Et en effet, ce fut, on ne peut plus varier. De quoi ravir également les palais, voire même de les étonner avec un cake ou un jus de pomme à lortie proposé par l'écomusée Maison des Arts et Traditions Rurales. Mais aussi bon nombre de variétés de pain d'un artisan boulanger nilvangeois et bien sûr de quoi mettre quelque chose sur ce pain. L'association Anson-Gonilvange et l'APE bien vivre à l'école, quant à eux, ne furent pas en reste et ils proposèrent leur pâtisserie. Côté exposants, les enfants sont partis à la découverte des insectes de nos jardins et de nos forêts grâce aux animations proposées par l'association Les Petits Débrouillards. Ou encore, ils sont partis à la découverte du travail traditionnel de la laine des moutons douessants de l'association L'Espace Tourale. La mini-ferme de l'association avicole de Majpi a eu également son succès. Vous l'aurez compris, cette année à nouveau, l'événement vert nilvangeois a remporté un vif succès. Bon nombre de personnes de toute la vallée sont venues au parc du château de Nilvange fêter la nature, se détendre, tout en apprenant certains éléments de notre proche environnement, quelquefois méconnu et pourtant si captivant. Sous-titrage Société Radio-Canada